Vive Noël mon p'tit aaaase ! Oh non ! Vive Noël mon p'tit ex ! Hé il y a une clé usb là, c'est toi ça ! Non ce n'est pas moi ! Sérieux c'est pas toi ? Non ! Ah ben zut alors ! Et le papier là c'est toi ça ! C'est l'eau là le robot ! Là ! C'est toi qui me fais une blague ! Bah non ! C'est quoi ? Allez go ! Ho 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 ! Joyeux Noël ! Je sais que tu as été très singe cette année ! Je sais aussi que tu transmets, grâce au collectif Mabuntu, beaucoup de bonheur et de joie autour de toi ! Mais je sais aussi que cela ne se fait pas sans effort et qu'il reste encore beaucoup de choses à accomplir ! Je vérifiais le bon fonctionnement de mon traîneau ainsi que la bonne santé de mes reines pour la grande tournée du 24 décembre lorsque je me suis rendu compte que j'étais au-dessus de ta maison ! J'ai donc décidé en avance de déposer au pied de ton sapin cette clé réellement magique ! C'est mon cadeau de Noël pour ton collectif, pour toutes les personnes qui vous suivent et pour toi ! Tes deux petits filous, Tux et Taze, m'ont donné beaucoup de fil à retordre pour arriver jusqu'au sapin ! Un nonos et le tour était joué ! Bonne découverte, le Père Noël ! Merde alors ! Une clé magique du Père Noël ! Et si même le Père Noël s'y met maintenant avec la clé USB de réemploi ! Waouh ! Alors je veux bien moi, Père Noël, Père Noël ! Je veux bien ! Mais qu'est-ce que le Père Noël aurait pu faire avec la clé USB de réemploi ? Qu'est-ce qu'il aurait bien pu faire que nous n'avons pas encore fait ? Nous ! Père Noël, ça a intérêt à être du solide ! Mouais ! Père Noël, ça a vraiment intérêt à être du costaud cette clé ! Allez, go ! Mise sous tension ! D'habitude, je passe par le menu de démarrage rapide qui me permet de sélectionner le périphérique à utiliser ! Là, non ! Et bien voilà ! Donc le système a décidé de démarrer la clé en mode UFI ! On le voit en bas à droite ! Version 1.0.62 de Ventoy ! Et la clé vient de démarrer en mode UFI ! D'accord ! C'est génial ! Maintenant, là je ne vois guère... Je ne vois pas de nouveauté en fait ! Première entrée, et bien pour relancer la clé USB de réemploi en architecture 64 bits ! Pour l'UFI, ce sera obligatoire ! Deuxième entrée, et bien pour relancer la clé USB de réemploi en mode 32 bits ! Troisième et quatrième entrées, ce sont des images ISO live d'Emma Buntu ! Donc, bien goûté ! Je valide la première entrée ! Et... Tiens, tiens ! Tiens, tiens ! Il y a une entrée supplémentaire ! Je vois la deuxième entrée ! Clé de réemploi en Mabuntu ! Installation semi-automatique par clonage ! Semi-automatique par clonage ! Tiens ! Clé de réemploi en Mabuntu ! Installation automatique par clonage ! D'accord ! Je vais utiliser cette entrée automatique ! Automatique, c'est mieux que semi-automatique ! On est d'accord ! Je valide ! Et normalement, je devrais avoir donc le choix du clone installé ! Et puis ensuite, après avoir sélectionné le clone installé, je devrais confirmer par oui ! Donc, c'est une première question posée pour me dire, attention, les données sur le disque interne de la machine vont être effacées ! Donc, je devrais répondre oui, et puis après, il devrait y avoir une deuxième fois la même question ! Donc, c'est une confirmation ! Deux fois, oui ! Ça devrait arriver ! Hé ! C'est quoi ? Je n'ai même pas sélectionné le clone ! Que je voulais installer ! Je n'ai même pas répondu aux questions ! Non ! Non ! Waouh ! Je sais ce qui se passe ! Nous, auparavant, on appelait... Donc, on avait créé une entrée que l'on appelait installation automatique par clonage ! Mais ce n'était pas réellement du automatique ! Puisque vous deviez sélectionner votre clone ! Et puis ensuite, répondre à deux questions ! Par oui ! Et puis, par oui ! Ok ! Donc, ce n'était pas réellement une installation automatique ! C'était plutôt... Voilà ! On aurait dû appeler ça une installation semi-automatique ! Et bien, ce qu'a fait le Père Noël ! Il a renommé notre entrée que l'on avait nommé automatique par clonage ! Il l'a renommé en semi-automatique ! Mais il a réellement créé une nouvelle entrée qu'il appelait automatique ! Et là, c'est du vrai automatique ! C'est du vrai automatique ! On ne doit plus rien faire ! Merci Père Noël ! Merci Père Noël ! Non ! Je n'en reviens pas ! On a réellement une installation de type UFI ! Non ! Tout s'est fait réellement ! Automatiquement ! Bon ! Ici, le système avait décidé de démarrer la clé en mode UFI ! Voilà ! Il l'a choisi de par lui-même ! Et moi, maintenant, j'aimerais bien démarrer la clé en mode hérité ! Donc, en mode legacy parce que je ne veux pas une installation de type UFI ! Donc, je passe par le menu de sélection de périphériques ! Je choisis donc la clé USB en mode source de démarrage hérité ! Et je suppose que le principe va être le même ! Donc, première entrée, je veux une installation 64 bits ! Ici, plus en UFI ! De toute façon, regardez en bas à gauche ! On a démarré la clé en mode BIOS ! Hop ! Normalement, je devrais alors retrouver l'entrée que le Père Noël a créé pour nous ! Qui est, voilà ! Installation automatique par clonage ! Hop ! Je valide ! Et là, normalement, je ne devrais rien faire ! On va voir ! Non, c'est pas vrai ! Je n'ai plus rien à faire ! Eh oui ! Installation 64 bits ! Non ! UFI ! Ok ! D'accord ! D'accord ! Père Noël ! Ok ! Installation UFI ! Vraiment automatique ! Ça marche ! Installation non UFI ! Pas 64 bits ! Ok ! Je l'avoue, ça marche ! Mais... Non ! Non, non, non ! C'est pas possible ! Maintenant, je veux une installation ! Non UFI ! Mais pas 64 bits ! 32 bits ! Et là, moi, je dis que... Non, non, non ! Vous n'allez pas faire un sans faute ! Deuxième entrée, cette fois-ci ! Donc, je veux une installation... Un... 32 bits ! Ok ! D'accord ! Allez ! Installation automatique par clonage ! On va voir ! Ah ! Ah ! Il a choisi le mot clone automatiquement ! Je n'ai même pas dû répondre oui ! Et encore oui ! Non, 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 installation de type Legacy, donc, non, UEFI, architecture, 32 bits. Bon, ok, ok, d'accord, Père Noël, ok, je l'avoue. Cher Père Noël, quelle ne fut pas notre surprise, à Natacha, ma compagne, aux deux petits filous, Tuxétase et à moi-même, de découvrir une clé USB sur le sapin. Une clé USB réellement magique et vraiment automatique. Je l'ai testée, Père Noël, cette clé, je l'ai testée. Et je dois dire qu'elle fonctionne superbement bien. Pourtant, pourtant, je croisais les doigts, je croisais les doigts qu'il y ait un problème, un tout petit problème. Mais non, Père Noël a fait du bon travail. Du 100% fonctionnel. Pourtant, je vous dis, qu'est-ce que j'aurais voulu qu'il y ait un petit problème, juste pour me moquer du Père Noël sur les réseaux sociaux. Mais non, bon boulot, Père Noël. Père Noël, juste une dernière chose. Est-ce que vous pourriez me déposer, de nouveau, sur le sapin, comme vous avez l'habitude de le faire, me déposer une notice de création d'une clé USB vraiment magique et réellement automatique ? Ainsi, Père Noël, je pourrais en faire profiter tout le monde. Et ça, ce serait vraiment un chouette cadeau de Noël. Bon Noël, Père Noël. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.